Bonjour, bienvenue sur les études de cas hermétiques. Je suis Frédéric Lefebvre, j'ai 25 ans d'expérience dans les systèmes de pompage de l'industrie chimique, dont 10 ans chez Hermétique, Hermétique Pumpen, apporteur de solutions étanches, pompe à accouplement hermétique et à retornolier. Nous vous proposons, à travers de 6 études des cas, de faire le choix entre ces deux technologies. Aujourd'hui, nous aborderons le cas des fuites thermiques à haute température, c'est-à-dire au-delà de 160 degrés. Les fuites thermiques sont utilisées principalement en pompe d'alimentation chaudière ou dans les procédés de maintien de température. Nous les retrouvons dans la fabrication de résine, l'agroalimentaire ou la fabrication de mélaminé. Il en existe différentes sortes, Terminal, Maloterm, Giloterm, Chariterm et d'autres. Il était d'usage d'utiliser des pompes à garniture mécanique. Toutefois, la formation de carbone sur les phases de friction des garnitures occasionne des fuites, donc des coûts de maintenance et des risques d'incendie. Les solutions étanches se démocratisent dans ces applications. La pompe à accouplement magnétique et la pompe à rente ennoyer peuvent être utilisées en fonction des classes de température. Elles ont toutes deux un élément menant et un élément mené. La pompe à accouplement magnétique possède un moteur standard et la pompe à rente ennoyer a un moteur intégré dont le liquide passe à travers de celui-ci. La pompe à accouplement magnétique sera utilisée en version monobloc jusqu'à 250 degrés et en version avec accouplement ligné sur socle et patalaxe jusqu'à 350 degrés. Ce montage peut occasionner des problèmes de lignage. La pompe à accouplement magnétique, dans le cas d'un démarrage à froid, peut occasionner des problèmes de poussée axiale dû à son système d'équilibrage par pack de laminage. De plus, on retrouve souvent des tuyaux acier dans les installations fluides thermiques qui peuvent occasionner des particules métalliques. Ils peuvent perturber le fonctionnement des pompes à accouplement magnétique et nécessiter l'utilisation d'un filtre magnétique ou d'un piège magnétique. Concernant les pompes à rotor noyés, elles seront utilisées jusqu'à 400 degrés. Une configuration avec moteur céramique pour les faibles puissances sera choisie pour les températures n'excédant pas à 350 degrés et des puissances inférieures à 30 kW. Au-delà, un système avec échangeur tubulaire refroidi par eau sera choisi. Dans le cas d'un démarrage à froid, la variation de viscosité et les poussées axiales seront gérées par un piston d'équilibrage et dans le cas d'une circulation de flux thermique chaud, on utilisera un système d'équilibrage par bac de laminage. En conclusion, les pompes à accouplement magnétique seront privilégiées pour les utilisations de plus que 300 degrés. Elles ont un bon rapport qualité-prix, sécurité-fiabilité. Pour les grosses puissances et les températures excédant 300 degrés, nous privilégierons les pompes à rotor noyés. La température est un facteur clé de sélection des pompes sur les flux thermiques. De plus, les pompes à rotor noyés ont un aspect sécuritaire supplémentaire dû à leur double confinement naturel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à nous laisser un message ou à nous suivre sur LinkedIn.